Have you ever failed? Are you listening? Damn! Coucou les filles, écoutez je reviens pour vous montrer comment utiliser du foil. Donc c'est une technique toute simple, vous aurez besoin de colle à foil. C'est une colle qui est blanche quand vous la voyez, donc elle donne ça sur l'ongle. Voilà. Et elle devient transparente dès lors qu'elle est utilisable. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'en ai posé sur mon ongle, voilà, comme un vernis de telle sorte à ce qu'on voit bien que c'est blanc. Surtout l'ongle parce que j'avais fait un petit peu une catastrophe ici au séchage, donc du coup on va cacher un petit peu ça. Et puis j'ai choisi un foil, donc là couleur un petit peu d'automne qui est relativement mignon avec ses reflets. Donc je vais le sortir. Un foil ça se présente tout simplement sous la forme d'un grand ruban comme ça. Et en fait il y a en général beaucoup de reflets. Donc l'intéressant avec ce type de, comment dire, de travaux, c'est qu'on aura la même couleur sur l'ongle que sur le foil. Parce qu'il est très difficile en onglerie de trouver une possibilité de retranscrire cet effet métallisé sur un ongle. Il y a bien les capsules métallisées, qu'on peut trouver sur Aliexpress j'en ai trouvé. Mais le problème c'est la tenue étant donné qu'on ne peut pas la façonner comme on veut à l'arrière pour que la colle tienne bien. Donc du coup j'ai trouvé cette alternative. Et puis il y a aussi les vernis métalliques qui sont sortis pendant un moment mais ayant testé et pouvant attester de la médiocrité de la chose. Je préfère honnêtement vous montrer comment utiliser des foils où il y aura vraiment des effets un petit peu holographiques, quelque chose de vraiment joli. Plutôt que de vous diriger vers une technique qui sera beaucoup plus médiocre au niveau du rendu. Donc au niveau des foils, donc là bon moi j'ai choisi, j'attends, je vous fais la blabla tant que ça, ça sèche. Là j'en avais acheté sur Aliexpress. Donc par lot, donc il y a du blanc, il y a du rose. On peut vraiment travailler avec des couleurs un petit peu qui sortent de l'ordinaire, avec des rendus un petit peu différents. Vous voyez là il y a vraiment pour tous les goûts. En fonction des designs, on peut vraiment jouer sur tel ou tel effet. Donc là plus effet étoile, là c'est des tricolores. Ensuite, on a vraiment tout ce qui est en mono, ici en mono bleu par exemple. Là moi j'en ai pris beaucoup en gris métallisé, mais qui ont différents effets. Notamment ici les petits points, ici ça va être plus des petits cercles. Ensuite, on a des petits carrés. Vous voyez vraiment, il y a la possibilité de faire beaucoup de choses. Et ensuite, les colorés. Donc là c'est du rouge petit point coloré. Là il y a du doré. Bon voilà quoi. Moi j'ai pris en général des choses qui étaient portables pour moi, parce qu'il y a des couleurs que je ne porte pas très très souvent. Il y a beaucoup de vert que je ne porte pas souvent. Beaucoup de choses comme ça. Donc le gris c'est vrai que ça passe un peu partout. Et du coup, j'ai préféré avoir le stock en choses qui sont gris, noir, doré, rose. Parce que j'en mets un petit peu. Donc voilà. Donc on va voir si notre ongle est transparent. Donc là vous voyez qu'il commence à devenir transparent. Mais là il n'est pas assez transparent pour qu'on l'utilise. Donc il faut vraiment qu'il devienne parfaitement transparent. Donc on va attendre encore un petit peu. Et je vous reviens dès que c'est sec. Donc voilà les filles. Écoutez, l'ongle est asséché on va dire. La colle est devenue toute transparente. Donc maintenant je vais couper un morceau de mon foil. Qui correspond à la largeur de mon ongle. Voilà. Je vais poser le côté un petit peu rugueux comme ça sur la colle. Voilà. Et je vais bien appuyer sur le foil. Pour qu'il adhère correctement à l'ongle, à la colle. Une fois qu'on a fait ça, je prends toujours mon repousse cuticule. Et je vais venir frotter mon repousse cuticule sur la colle. Donc moi je vais toujours tout doucement parce que le nail art, il ne faut pas y aller comme un bourrin. Ça ne sert à rien. Sinon on foire plus qu'autre chose. Donc voilà. Là, je pose vraiment mon foil. De telle sorte à ce que la colle soit vraiment bien en contact avec. Voilà. Et ensuite, une fois que la colle a bien collé le foil, on va pouvoir revenir retirer le foil tout doucement. Tout doucement. Votre foil, en fait, s'est collé à la colle. Et vous pouvez passer une dernière couche de top coat dessus pour bien le fixer. Alors la seule chose que j'ai à vous dire, là-dessus, il faut éviter le vernis top coat transparent. Alors, moi, ce que j'ai l'habitude de faire, parce que ça va venir craqueler l'effet holographique. Et en fait, votre foil va complètement se destroy. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends un top coat semi-permanent. De vernis semi-permanent. Attendez, il faut que je réussisse à l'ouvrir. Voilà. Et je viens passer une couche dessus. Puisque le vernis semi-permanent va vous éviter la craquelure au niveau du foil. Et moi, j'ai une petite machine comme ça, donc UV, que j'ai eue dans un kit professionnel. Donc le kit est à 50 euros. Pour celles que ça intéresse de voir les couleurs du kit et comment se présente le kit, je vous mettrai en barre d'informations un lien cliquable qui vous ouvrira une page où tout sera expliqué, je suppose. Voilà. Ou soit une page de ma page Facebook pour vous expliquer les tarifs, ce que compose... de quoi est composé le kit, etc., 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 etc. Et ça, c'est un kit, bon, certes, il coûte 50 euros, mais il y a tout à l'intérieur. C'est un kit de débutante, donc il y a la petite machine UV, mais à pile. Donc moi, en fait, ce que je fais, c'est que je prends tout mon matériel et je fais mes manucures dans le train ou dans le bus ou dans la voiture ou chez ma belle-mère et tout. Et donc j'ai toujours ce kit sur moi. Quand je vais en déplacement, j'ai envie vraiment d'une manucure nickel-chrome. Quand je sais que j'ai une soirée qui m'attend, etc., je le prends dans le sac. Ça prend vraiment pas beaucoup de place. Et du coup, ça permet pour 50 euros d'avoir une manucure nickel partout. Il y en a pour une bonne... Là, je suis peut-être à plus de 10 applications et j'en ai encore dedans, quoi. Donc du gel. Donc il y a la base, il y a la couleur. Donc moi, j'ai certaines couleurs, il y a des couleurs de vernis différents, bleu, etc., etc. Mais il y a aussi blanc pour faire les French. Donc voilà. Écoutez, là, en théorie, ça doit être bon. Voilà. Il y a juste à dégraisser. Voilà. Et puis après, on a terminé. Donc voilà, là, j'ai rajouté mon top coat avec mon gel UV. Je le dégraisse avec mon cleaner traditionnel. Et voilà ce que ça vous donne. Donc vous pouvez faire ça avec vraiment toutes les couleurs. Bon là, c'est parce que je trouvais que l'orange était plutôt pas mal pour cette saison. Et que ça va bien avec la French qui est à côté. Donc, écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si ça vous a aidé ou pas. Et puis, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas que la vie est belle en rose. Bisous, bisous, ciao ! Are you listening ? Are you listening ? Damn.